Selon une croyance commune, certaines personnes ont un ange gardien qui les guide. Peut-être que votre ange gardien est un être cher qui est décédé, ou peut-être est-il une personne que vous connaissiez dans le passé. En tout cas, on pense que les anges gardiens nous protègent et nous guident vers des choses plus positives. Si vous avez expérimenté un de ces onze signes, vous avez probablement votre propre ange gardien qui veille sur vous. Est-ce qu'une sensation de parfum, d'eau de colonne ou une odeur florale vous envahit parfois sans aucune explication ? Les odeurs ancrées quelque part au plus profond de nos souvenirs sont considérées comme des signes d'un ange gardien faisant connaître sa présence. Si vous voyez un rayon de lumière chatoyant apparaître sans source évidente, on dit que c'est un ange gardien qui passe. Tous les éclairs ou les reflets de lumière inexpliqués vous indiquent que votre ange gardien est à proximité. Si vous êtes dans un état de paix et que vous sentez soudain votre corps se réchauffer sans explication, votre ange gardien pourrait envelopper ses bras autour de vous. On dit que les fluctuations de la température sont le fruit du travail des anges. Vous regardez souvent votre téléphone, votre montre ou une horloge lorsque les mêmes numéros s'affichent encore et encore. Cela peut être une autre façon pour les anges gardiens de se révéler à ceux qui le protègent. Voir une plume signifie la bonne chance et que votre ange gardien est à proximité. En temps de tourmente, trouver une plume signifie qu'un changement positif est imminent. Beaucoup de gens croient que les bébés, avec leur vision simple et innocente du monde, sont encore capables de communiquer avec les anges. Si votre bébé sourit ou rit vers une zone de la pièce où vous ne détectez rien, il interagit probablement avec votre ange gardien. Si vous vous sentez amené à regarder une certaine formation de nuages, votre ange gardien tentera probablement de vous envoyer un message. Que voyez-vous dans le nuage ? Quelle importance cela a-t-il pour vous ? Si vous trouvez par hasard une pièce, votre ange gardien fait connaître sa présence. Peut-être que la pièce a une signification pour vous, ou que votre ange gardien essaie de vous envoyer un message important sur votre situation financière. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous voyez un arc-en-ciel, c'est parfois un moment plus difficile de votre vie ? C'est la façon dont votre ange gardien vous envoie de l'amour, de la lumière et de la positivité. Après avoir vu l'arc-en-ciel, vous vous retrouvez avec un sentiment de paix et de conscience apaisée. Si vous ne vous rendez pas compte des signes discrets de la présence d'un ange gardien, il se manifestera alors de manière plus directe. Il vous montrera des signes plus évidents qui vous guideront vers quelque chose de meilleur dans votre vie. L'intuition est une chose puissante, et votre ange gardien le sait. Si jamais vous sentez que quelqu'un est près de vous, alors qu'il n'y a visiblement personne, c'est probablement votre ange gardien qui marche à vos côtés. Sous-titrage ST' 501